Nous, nos grands frères, nos parents ont eu. Alors à partir de ce moment, nous, nous allons prendre cette responsabilité de nous déclarer une génération auto-sacrifiée pour les générations futures. Faire en sorte qu'à partir de maintenant, nous essayons de reconstruire le système des valeurs. Voilà, on revient sur la toile dans la même veine. M. Alphonse Lanta, il faut que les jeunes évitent la trichérie, la facilité et que nos enseignants aussi éduquent et notent les élèves et étudiants selon leurs connaissances et non pas par favoritisme ou par connaissance. Il faut dire aussi que les gouvernants doivent faire confiance en leur jeunesse. À sa suite, M. Wilfried Niango trouve que la jeunesse, l'Afrique par exemple, pourrait profiter du capital jeunesse de sa population en bien la formant, en leur inculquant les valeurs que nous recherchons par nos sociétés africaines du futur et ne pas faire du copier-coller sur le modèle occidental sans avoir au préalable fait une tropicalisation de ses connaissances et de ses modèles. M. Niango remercie par la même occasion la RTI pour ce débat qu'il faut encourager en portant la réflexion au fur et à mesure. Le changement de mentalité naîtra. Alors, Seydina, en face d'Aristide, en quelques secondes, qu'il faut-il faire pour que le continent profite de son capital jeunesse? M. Bien, moi, comme je l'ai dit, concernant le ministère, là, si ce plan n'était pas d'accord, il y a plein de choses comme ça, mais le reste... M. Mais il a commencé à s'incliner à... M. Oui, oui, parce qu'il faut qu'on puisse, dans le développement de nos pays, il faut qu'on puisse revoir un peu la composition des ministères. Tu vois, il y a certains ministères comme ça, je pense qu'il faut qu'on puisse revoir. C'est comme ce qu'on vient du ministère de la jeunesse, l'espoir et autres. M. Je suis parti à la maison, j'ai bien réfléchi. M. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas d'automatisme langagé. M. Justement, même... M. C'est-à-dire que quand on commence à dire... M. Jeunesse et loisirs... M. Jeunesse et loisirs... M. Effectivement, mais assemble la jeunesse autour du sport, des matchs et des concerts. M. Justement, si vous avez vu aussi que nous avons souvent des difficultés aussi au niveau de la culture, c'est pour ça, vous voyez, on dit que le ministère de la culture et de la francophonie, mais pourtant, la francophonie n'est pas de notre culture. Et pourtant, si on dit le ministère des Affaires étrangères et de la francophonie, c'est un truc qu'il faut revoir pour que mentalement, on soit déchaîné et puis qu'on puisse aller au développement. M. Sur le vif, je ne comprenais pas. M. Justement, voilà. M. Moi, je ne trouvais pas ça choquant, mais quand je suis allé m'asseoir en revoyant toutes nos discussions, j'ai compris que... M. Céline a parlé des automatismes langagés, c'est-à-dire que quand on commence à dire ministère de la jeunesse, espoir et loisir, c'est-à-dire que si on avait dit, par exemple, ministère de la jeunesse et du travail ou bien de l'emploi, tous les jeunes seraient devant ce ministère en train de réclamer l'emploi. M. Du boulot. M. Du boulot, c'est-à-dire que c'est tout fait logique. Je crois que c'est ça aussi, la discussion. Il faut pour un moment, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais après réflexion, on se rend compte qu'effectivement, c'était une réflexion assez poussée. M. Voilà. Arrêtez d'assimiler la jeunesse, peut-être, au divertissement, donc à l'insouciance. Mettre auprès de la jeunesse des choses qui peuvent lui permettre d'aller vers l'euro. Merci beaucoup. Diop va parler tout à l'heure sur l'intervention de Seïdina. On rappelle que l'intervention de Aristide Kenda Kenda date du 22 avril 2014 sur ce même plateau. Alors, le 8 et 15 avril, Seïdina s'est prononcée sur la question de la pensée d'Ahmadou Ampateba, qui est un auteur littéraire africain qui affirme ceci. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Le sujet, c'était de savoir si cette affirmation était toujours d'actualité. Voici ce qui est sorti du plateau. Vous confirmez ça à Dumbia ? Oui. Il dit que nos vieilles mères... Oui, c'est vrai. Donc, ça fait qu'il y a une puce d'évolution. Ah non, bon. Ça veut dire que l'Africain a l'intelligence, des lustres, à préserver ses enfants, ce genre de vénémas. C'est pour ça qu'en Afrique, on ne donne pas tout à tout le monde. Mon grand-père maternel était un doso, mais il n'a jamais voulu, d'abord, que mon homme je le suive. Moi, c'est un an particulièrement passé. Il m'a trouvé rébelle depuis petit. Il a dit non, ce que j'ai comme connaissance, je ne donne pas ce petit, parce que demain, ça risque d'être un problème pour lui. Souvent, on tient compte de ton tempérament avant de donner un certain savoir. Donc, il faut que les gens tiennent compte de ça. Une bibliothèque, c'est l'éducation, c'est la formation. Mais qui éduque, qui forme ? Voilà, la question reste posée. Et c'est ce jour-là qu'il a fait la fameuse révélation de la descendance d'Ozo. D'accord. Mais après, il me suis dit, de toute façon, ce sont nos traditions. Alors, sur le même sujet, Emeline Nadej, à l'époque, trouve que la technologie a remplacé les vieillards. Cette maxime n'a plus sa raison d'être. Est-ce que vous partagez son opinion, M. Diop, par exemple ? Bon, moi, je pense que dans cette phrase d'Amado Ampateba, il parlait d'intellectuel africain. Quand il dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, parce qu'un vieillard correspondait à quelqu'un qui avait fini toutes ses formations. C'est-à-dire du bois sacré jusqu'à la sagesse. En fait, il avait toutes les données qu'il fallait pour avoir la sagesse. Et du coup, il représentait aujourd'hui ce qu'on appelle des intellectuels en djemais. Donc, s'il meurt, il meurt avec tout un savoir. Maintenant, le véritable problème qu'on a, c'est... Je reviens sur la question, c'est-à-dire qui forme qui ? Donc, ça réjoint ce que Kenda disait. Il dit qu'il faut que les jeunes arrêtent de tricher. Mais qui apprend la jeunesse à tricher ? C'est les formateurs qui enseignent la tricherie aux jeunes. Donc, c'est pas... Attention, est-ce que c'est vérifié ? Si. Là, c'est une attaque, c'est gratuit. Non, non, je prends un petit cas. En fait, quand tu rentres, quand on parle de corruption et que tu rentres dans le système, un jeune qui commence à travailler, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas forcément. Et il arrive, et souvent, c'est le doyen qui lui dit, mon petit, c'est comme ça, ça fonctionne, ici. Vous voyez, donc... Il n'est pas obligé de fonctionner comme ça, les jeunes. Non, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Les gens rentrent dans un engrenage où, au début, ils pensent qu'il va pouvoir s'en sortir ou bien pour ne pas être injecté de son poste parce qu'il a duré ça à avoir du travail. Il est jeune, il a envie de... il est motivé. Donc, il essaie de rentrer dans le système. Après, il voit que c'est un engrenage où, quand tu rentres, tu ne peux plus sortir. Tu vois, et souvent, on accuse des jeunes. Oui, les jeunes sont tricheurs, ils aiment la facilité. Mais qui apprend la facilité aux jeunes ? Merci. C'est un modèle qu'ils regardent pour être comme ça. On va avoir un break pour rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont le choix entre les trois sujets. Le sujet de la quête de l'ordre social et la religion en Afrique. Le sujet concernant la pensée d'Armadou Ampatéba. Et le sujet concernant l'Afrique et son capital jeunesse. Voilà. 22, 42, 54, vous avez le choix. Vous êtes très nombreux sur la toile. Là, on va vers les 7000 abonnés. Et aujourd'hui, on a près de 600 postes. On ne pourra pas donner lecture de tout le monde, mais on est conscient de votre inclinaison pour ce magazine. Et à chaque fois, on a l'occasion en tout cas de le faire remarquer. Alors, Aristide, à la réflexion, la pensée d'Armadou Ampatéba aimante d'un cri de cœur visant à encourager les Africains à consigner leurs connaissances sur, support, c'est ça ? Consigner sur support et transmettre. Tout à l'heure, Cédina a fait une révélation de taille que son grand-père disait qu'il choisit à qui il donne. Et vous savez que dans ce choix, c'est un choix pas très objectif. C'est un droit de réserve qu'il a. Alors qu'en réalité, Amadou Ampatéba, en disant cela, j'ai vu tout à l'heure, tu as énoncé le poste de la demoiselle ou bien la dame. En réalité, quand Amadou Ampatéba le dit, c'est une interpellation en fait. C'est parce qu'il se rend compte que, comme a dit tout à l'heure Diop, que chaque disparition de vieillard est un gâchis. Oui, le vieillard c'est qui, comme dit Diop. Mais c'est celui qui a fini, c'est celui qui a une connaissance. Pour avoir une connaissance, il faut avoir été formé. Et pourquoi est-ce que, quand tu regardes par exemple dans nos universités, Mohamed, des professeurs titulaires, ils sont seuls dans leur département pendant des années. Deux minutes, Aristide. Monsieur Andielo Kabila est en ligne. Andielo, bonjour. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed, comment vas-tu ? Merci Kabila, merci d'être avec nous. Vous prenez l'émission en marche. Vous choisissez lequel des sujets ? La pensée de l'amadou Ampatéba. D'accord, très bien. Alors on vous écoute, Andielo. On rappelle que vous êtes manager, producteur ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans la pensée du sage, c'est qu'en Afrique, nous avons beaucoup de traditions orales. Nos aînés, nos doyens ne transcrivent pas leur savoir. Et il n'y a pas beaucoup qui écrivent ou qui ont la possibilité d'écrire ou même de savoir écrire. Donc quand il dit un doyen qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, c'est tout un savoir qui part parce que ce vieillard-là n'a pas eu la possibilité, en fait, de laisser tout son savoir dans un manuscrit ou bien dans un contenu qui peut servir aux générations futures. Et ça c'est dit au fait que nous avons une tradition orale, nous ne transmettons pas notre savoir quand nous partons. Et parfois les vieillards, quand ils meurent, ils sont isolés, ils sont seuls, ils n'ont personne à qui transmette ce savoir-là. Et je pense que si nos aînés, nous-mêmes, cette génération qui arrive à travers l'alphabétisation, l'école et autres, vieillissent un jour, ils pourront transmettre leurs savoirs à travers leurs écrits, comme ça se fait en Europe et un peu partout. Et je pense que c'est ce que ce vieillard-là vous a dit. Merci beaucoup. Alors Diop souhaiterait réagir à votre suite. Vous pouvez suivre ça en raccrochant le téléphone. Diop, vous permettez ? Oui. Voilà, alors allons-y. En fait, moi, si l'écriture, nous on est un peu sceptiques là-dessus. Vous savez, souvent on dit que notre tradition est orale, mais c'est parce que, carrément, ils ont rejeté notre écriture. Parce que l'écriture d'Ogon existe, l'écriture existe en Éthiopie, l'écriture est née en Afrique. Comment on appelle ces écritures-là ? L'écriture d'Ogon, c'est ? Je ne retiens pas trop le nom, mais elle existe. Oui, elle existe parce que c'est... Et il y a aussi l'écriture Tamachèque. Oui, oui. Et quand tu vas à Tombou, tout même dans les archives, il y a plein d'archives qui sont écrits par le truc Tamachèque. Oui, on a parlé de manuscrits volés lors de la crise au Mali. Il y a aussi l'écriture Bamoun. Maintenant, moi, la grande question que je me pose jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Africains savaient écrire et ils ont décidé de garder ça dans leur mémoire ? Bien, je vais essayer pour ma interrogation. Je vais essayer pour voir. Parce que vous voyez, la différence entre les Africains et les Occidentaux, vous voyez, les Occidentaux rejettent les vieillards. Parce qu'ils ont créé des maisons de retraite et ils rejettent les vieillards. Par contre, en Afrique, le vieillard est tout envers ses petits-fils. Il n'aime plus seulement ses petits-fils, mais que ses propres-fils. Et aujourd'hui, les Africains ont tendance à rejeter les vieillards. Les Africains ont tendance à copier les Occidentaux, qui aujourd'hui même regrettent ce choix. Donc, moi, je pense que quelque part... Donc, vous craignez que si on commence à consigner le savoir sur les supports, dans le prolongement, on va se... Mais qui doit mettre sur les supports même ? Qui doit mettre sur les supports ? Parce que le problème, c'est quoi ? Si, nous les jeunes, on doit mettre sur les supports, mais il faut qu'on s'arrête les vieillards. Parce qu'on a tendance, aujourd'hui, là, quels sont ceux qui sont habillés, qui ont les papas et les grands-parents chez eux à la maison ? Il n'y en a pas. Ils sont traités des sorciers, ils sont traités de tous les noms. Mais vous voulez avoir quel savoir ? C'est Dina. C'est qu'Angelo Kabila. Moi, je pense que... Non, je ne parle pas d'Angelo Kabila. Moi, je pense que ce que le Doyen voulait dire ici, c'est que les Africains ne fassent pas comme les autres. Il faut que les Africains s'approchent et même adorent, en guillemets, les vieillards. On va aller... Pour apprendre beaucoup de choses. Très bien. L'argumentaire, très intéressant. Mais c'est aussi important. On va aux États-Unis, aux États-Unis, priorité au téléphone. M. Boadélé est avec nous. Il est au 2242-54. Bonjour, cher ami. Bonjour, moi-même. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez le choix. Vous avez l'appel de Washington, d'ici. De Washington, d'accord. Ça, ce n'était pas aujourd'hui. Par exemple, nous avons... M. Boadélé, ça, ce n'était pas aujourd'hui. Oui, je sais. Mais je veux mettre les choses dans le contexte. Je sais que vous parlez de... Mais aujourd'hui, par exemple, vous parlez d'Amandou en partie bas. Si vous voulez parler d'Amandou en partie bas, nous pouvons le faire. Mais cette phase possède une préjeure historique, qui remonte à une séance du conseil exécutif de l'UNESCO en 1962. Mais votre phrase n'a pas répété ce qu'Amandou en partie bas a dit. Amandou en partie bas a dit, il a parlé du Mali. Il a dit qu'après nous, que dans mon pays, chaque fois que je viens, meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Il n'a pas dit qu'il brûle. Alors, il parlait aussi du stage de Bandiagara. Vous savez qu'Amandou en partie bas était le défi de Thieno Baga, qui était le militaire de Thienyana, vers le groupe. Alors, ce que je voulais dire... Vous décrivez, oui, on vous comprend. Le contexte... Vous quittez pas, vous quittez pas. Diop souhaiterait apporter quelques éléments d'information par rapport à ce que vous dites. Alors, Diop ? Oui, moi, déjà, c'est pas erroné, déjà, pour l'Afrique du Sud, ce que Seydina a dit. Parce que quand tu prends, quand tu vois aujourd'hui, il y a des villes africanaires qui sont créées, et où on dit que c'est vrai, c'est une nation... Acranciel. Acranciel, mais les couleurs ne se mélangent pas. Donc, il y a des villes qui ont été créées par des Blancs aujourd'hui, où c'est que des africanaires qui sont là-bas. Les Noirs sont pas permis d'habiter là. Donc, quand tu as ce genre de comportement... Non, si. Quand tu as ce genre de comportement, on considère que... Non, il y a des gens aux Etats-Unis, par exemple. Mais aux Etats-Unis, nous avons... Monsieur, c'est pas le même cas. Aux Etats-Unis, on a... Vous ne pouvez pas dire que les Noirs qui sont aux Etats-Unis ne sont pas permis. Non, aux Etats-Unis, on a dépassé ça. Ce que je vais le dire, les Noirs aux Etats-Unis... S'il te plaît, mon frère. Les Noirs aux Etats-Unis sont des Américains. Les Noirs aux Etats-Unis sont des Américains. C'est des gens qui ont été forcés. D'accord. Alors, bois... C'est pas dangereux. Monsieur... C'est pour interpeller. C'est pour interpeller. Monsieur... Non, non, non. Non, non, non. Il y a des blocs qui sont vanillés. Non, 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 non. Attention. Tu es au sujet, monsieur. Tu es au sujet. Très bien. Bois-délé, si on s'écoute, on va se comprendre. Si on s'écoute... Est-ce qu'on peut s'écouter ? Est-ce qu'on peut s'écouter ? Est-ce qu'on peut s'écouter ? Il est parti ? D'accord. Très bien. Ah, bon. Non, non. Ne le coupez pas. Ne le coupez pas. Voilà. Il était en train de situer quelque chose dans son contexte. Alors, vous avez donné l'explication concernant la pensée des Armadou en pâté bas. C'est vrai. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est ça la question, monsieur Bois-délé, avant de partir. Oui, la question d'actualité, mais il faut d'abord mettre ce que Armadou en pâté bas a dit dans une conquête. Alors, Armadou en pâté bas, sous l'incitation de René Maillot, directeur général de 1908, répondait à ce que l'ambassadeur américain, le sénateur américain, Berson a dit, il a dit que l'organisme qui accueille les alphabètes et les ignorants, alors Armadou en pâté bas, il confirme à contrario que la colonisation n'a pas été systématiquement inutile. Donc, il disait que c'est vrai que chez moi, il y a des enalphabètes, mais aussi, nous ne sommes pas des ignorants puisque nous avons des gens qui sont quand même des chavons. Bien dit. Bien dit. Merci beaucoup. Et pile poil, le téléphone nous lâche. Si vous pouvez pas mettre. Rapidement. Je voulais quand même dire, parce que je voulais réitérer ma thèse. À chaque fois qu'il intervient, c'est… Ah oui, non, c'est pas grave, ça me plaît bien. Je voulais réitérer ma thèse. J'ai dit, les noirs américains sont des américains authentiques parce que des gens ont été emmenés de force aux États-Unis. On a changé leur nom, on a changé leur identité, on a accouté totalement. Ils sont américains. Les blancs qui sont en Afrique du Sud… C'est ça qui fasse le jeune homme. C'est les blancs qui retournent tous chez eux en olympique, en anglais, en anglais. Ils connaissent très bien chez eux. Ils demandent de maintenir quand même cette cohésion. C'est la lutte commune. Pourquoi les Africains veulent que quand on parle de la vérité, on n'a qu'à s'excuser ? Non, pas du tout. Au fait, là où nous ne sommes pas d'accord, toi et moi, c'est lorsque tu dis que les africanais ne sont pas des Africains. Non, écoutez, c'est pas une façon… Ça, c'est la pensée de l'interpeller. C'est pas une façon… Non, excuse-moi, c'est pas une façon méchante de le dire. C'est pour interpeller. Interpeller sur quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le grand bluff que l'Afrique du Sud, c'est une nation… Mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a des problèmes. Non, mais c'est ça, on est là pour ça. D'accord, on fermera la parenthèse sud-africaine. Ne prenez pas, je veux dire, les agissements d'une minorité pour qualifier un État, Seydina et autre. Non, 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 je n'ai pas qualifié. Bon, OK, on revient, on revient. Diop, vous vous êtes prononcé le 7 et 14 avril dernier sur la religion et la quête de l'ordre social. J'espère que personne ne fâche pas. Non, non, non. Allez, on revient tout de suite. C'est un ensemble de règles de vie. Normalement, ça entraîne la stabilité sociale. Il y a des humains qui ont besoin de plus de pouvoir et qui utilisent la religion puisque ces différentes règles sont universelles et qu'on peut manipuler la population avec. Ils utilisent la religion comme arme de déstabilisation. La base même de la religion, c'est de créer des règles universelles pour que les populations puissent vivre ensemble. La plupart des peuples africains étaient monothoïstes. Je vous ai déjà dit, il y avait Dieu et il y avait les représentations de Dieu. Donc, on appelle génie de l'eau, génie de la forêt. Et quand une autre religion arrive et commence à faire croire à un peuple matriarcat, que par exemple, l'homme est au-dessus de la femme, ça commence à déstabiliser l'ordre social. Il y a beaucoup... Et ça accouche de l'ordre social. Oui, oui, il y a beaucoup de principes en fait qui ont été mal interprétés qui sont venus déstabiliser l'ordre social. Nous, le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui a tout le monde au même niveau. À partir du moment où toi, tu viens parler d'un Dieu où il y a d'autres qui sont supérieurs, d'autres, il y a un problème. Les lignes dans les livres saints sont très, très dangereuses dans l'utilisation. Par exemple, quand quelqu'un te dit, Jésus, il est blanc et que lui, en tant que prêtre, il est blanc, il vient dans une Afrique où tout le monde est noir et il montre à tout le monde que comme Jésus est blanc, Jésus est son frère. Donc, lui, il a les mêmes pouvoirs que Jésus. Donc, c'est que ce qu'on dit dans la Bible, que tous les êtres humains sont égaux, ne gagnent pas son sens avec un noir et un blanc. Ils ont utilisé ça, ils ont fait plein de manipulations comme ça. Avec l'islam aussi, il y a des personnes qui disent qu'ils font une guerre religieuse, mais ce n'est pas une guerre religieuse. Par exemple, quand ils prennent la guerre d'Israël et de Palestine, on nous fait croire qu'ils sont dans une guerre religieuse. Ils sont dans une guerre de terre. Chacun veut récupérer un terrain et c'est une guerre d'intérêt. Et quand Oussama Benghaden se lève pour aller mettre des bombes dans les humains, on dit oui, c'est un musulman qui commet un intérêt. Ce n'est pas un musulman, c'est un être humain qui est dans un gros business. C'est comme Boko Haram, c'est comme plusieurs autres personnes. Ils n'agissent pas au nom de leur religion, mais ils savent que la religion, c'est à partir du moment où la religion est installée, la réflexion baisse. parce qu'on se dit que c'est une histoire de Dieu, donc la logique n'a pas sa place, ce qui n'est pas vrai. Parce que nous sommes les seuls êtres sur cette terre-là où Dieu nous a donné le choix et nous a donné un cerveau. Et on nous dit toujours dans tous les livres, que ce soit dans les religions africaines, les religions chrétiennes ou musulmanes, on te dit qu'il y a le paradis et l'enfer. On te donne tous les chemins et on dit que c'est toi qui dois choisir. Donc tu as le pouvoir de décision. Très bien, Diop, lorsqu'il est lancé. Voilà, on va directement à côté standard téléphonique et on revient sur la toile et ensuite sur le plateau. Alors, bonjour chers téléspectateurs, on pourra nous aider à avoir son nom à nouveau, Fatou et son équipe. M. Fofana, merci. M. Fofana, bonjour. Oui, bonjour, moi-même. M. Fofana, vous avez le choix entre trois sujets. Quel sujet vous choisissez parce qu'on est en best-of ? M. Fofana, bonjour, j'ai choisi le thème d'Amadou en Pateba. M. Fofana, très bien. Alors, croyez-vous, oui ou non, que son affirmation est d'actualité ? M. Fofana, oui, pour moi, son affirmation est d'actualité. M. Fofana, ah d'accord. M. Fofana, voilà, pour moi, son affirmation est d'actualité. Parce que je prends un évité concret. Je prends, monsieur, votre évité qui est en tenue, comment on appelle ? M. Seyyidina, M. Seyyidina Sherif Ahmed, le même. Voilà, je le prends par exemple, je le prends par exemple en exemple. Aujourd'hui, lui, il est en tenue traditionnelle. Mais si aujourd'hui, il ne prend pas cette tenue traditionnelle, est-ce que, est-ce que demain, nos enfants pourront savoir qu'on avait des possibilités de ce genre ? M. Non. M. Mais c'est parce qu'il se retrouve dans cela aujourd'hui que, demain, il peut être, il a une bibliothèque. Parce qu'il gagne quelque chose de la tradition. M. Très bien. M. Il gagne quelque chose de la tradition. M. Mais quand Amadou Abadoua dit que lorsque un VIH meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui s'en va, c'est réel. M. C'est réel. M. D'accord. M. Aujourd'hui, on a perdu toutes les traditions parce que nous n'approchons même pas nos VIH. M. D'accord. M. On ne les approche pas. M. Et comment est-ce qu'on peut se retrouver dans la tradition si on n'approche pas nos VIH ? M. Aujourd'hui, l'Occident a fait quoi ? M. Ils ont profité du savoir de la vie pour nous traduire ça. M. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. M. Et on pense qu'on est arrivé. M. On n'est pas arrivé parce que nous avons perdu tout. M. Le chemin est encore long. M. Oui, nous, on a tout perdu. M. La pauvre, on n'est qu'au village. M. Aujourd'hui, on laisse même les vives. M. On va au village. M. La tradition au niveau des villages, sur les quelques vives que nous avons, nous permet aujourd'hui de pouvoir nous dire, bon, voilà, dans nos poros, voilà ce qui se passe. M. Dans tel truc, voilà ce qui se passe. M. Et ces vives-là, lorsqu'on ne l'approche pas et qu'il meurt, on est là maintenant et on est obligé de faire quoi ? M. De se gratter la tête parce qu'on ne sait plus où partir. M. D'accord. Dans certains villages, vous trouverez des jeunes plus à la mode que ceux qui sont en ville. M. Ça, c'est clair. M. Merci beaucoup. M. C'est un cri de cœur également. Vous préconisez qu'on revienne à nos traditions, qu'on puisse avoir de l'égard pour les anciens, qu'on ne regarde pas notre tradition de haut, mais qu'on les pratique. M. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent avec vous. M. Merci à tous ceux qui ont appelé de tous les pays et de tous les continents. M. Allons-y la toile pour prendre l'intervention de Mamadou Traoré. Il dit ceci. M. Tout le monde doit se détacher de tout le système de pensée établi par l'homme lui-même, tel que le capitalisme, le communisme, le panafricanisme, le nationalisme, qui défendent en réalité les intérêts égoïstes d'un certain groupe de personnes qui se cachent derrière cette doctrine criminelle pour semer le désordre et la corruption partout dans le monde entier, comme on le constate actuellement. M. Donc pour l'Afrique en particulier et le monde en général puisse vivre dans la paix et la sécurité sociale, nous devons tous nous soumettre à un système que personne ne contrôle si ce n'est Dieu lui-même. M. Tout le monde doit se soumettre aux lois divines, comme cela fut le cas dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, sans quoi il serait utopique de penser que la situation du monde va s'améliorer. Au contraire, elle va s'empirer de jour en jour. Donc pour dire que la religion participe à l'ordre social. M. Tauré, au moment où vous avez été bien saisi, Abdoulaye Mido Kanate, l'équilibre social de l'Afrique peut passer par la religion si et seulement si nos dirigeants consultent plus souvent nos guides religieux dans les différentes décisions, dans les différentes prises de décisions au Conseil des ministres. M. Et c'est ça aussi la démocratie. Alors, on repart sur le plateau pour retrouver les chroniqueurs. C'est Diop qui avait la parole dans cet élément. Alors, on va passer la parole à Seïdina d'abord. M. Bien, Diop a dit que c'est son père. M. Mais il trouve que même le pan-africanisme, c'est une affaire d'un groupe qui défend ses propres intérêts. M. Non, je pense que certaines personnes, comme Diop l'a dit, par rapport à la religion, peuvent se servir de ça pour des sales besoins. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, sur ce côté, bon, le pan-africanisme, sur ce côté, je pense que d'autres peuvent l'utiliser pour leurs propres intérêts. Ça, c'est clair. Mais c'est qu'un consensus de plateau ici, c'est par rapport au développement de l'Afrique. Voilà. Donc, il peut… M. Est-ce que la religion peut participer et la solution à la quête de l'ordre social? M. Oui, oui. On a dit ici, la religion peut participer. Maintenant, ce que je demande aux Africains, c'est que, puisque quête sociale, qui parle de société, parle aussi de l'économie. Il faut qu'on puisse aussi profiter sur le plan économique des religions. Ça, c'est tout à fait normal, comme les autres peuples l'ont ici. J'ai donné l'exemple du Vatican, j'ai donné l'exemple des périnages à Lourdes, en France. J'ai donné l'exemple des périnages en Israël, comme on appelle ça, en Arabie saoudite, qui engendrent quand même de l'économie, qui engendrent de l'argent. Je pense que nous, on va avoir de grands sites ici en Afrique, comme la Basinie de Tayam Sokoro. On peut aussi organiser des périnages là-bas, qu'il y ait aussi économiquement pour qu'on puisse en sortir. Très bien. Excusez-nous, on va passer la réaction de Frank Armel, qui vient de poster quelque chose de très pertinent. Il dit que l'ensemble de la religion ne peut garantir l'ordre social. Il prend les cas de Centrafrique et de Nigeria. A la deuxième question, au deuxième sujet, il répond, oui, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais le problème, c'est que l'espérance de vie est juvénile. Il a 50 ans, tout au plus, il n'y a plus de vieillards. Il n'y a plus de vieillards. Et les vieillards de demain, s'il y a lieu, seront les jeunes d'aujourd'hui. Et leur histoire sera notre présent actuel. J'essaie de dire que beaucoup meurent sans transmettre leur savoir médicinal, social, économique. Les forêts, par exemple, et les cultures. Bon, voilà. Il trouve que lorsqu'un vieillard meurt, c'est sûr que c'est une bibliothèque qui brûle. Et à la troisième question, il dit, c'est si la jeunesse est là, si on doit faire quelque chose, il faut le faire pour les jeunes et avec les jeunes. Quelque chose de nulle part ailleurs, c'est de créer un parlement de la jeunesse, une assemblée consultative pour les actions imposées à l'endroit des jeunes, animées par des jeunes. Et pour des jeunes, qu'est-ce que la RTI fait comme émission pour la jeunesse ? Si nous, la distraction, nous avons des idées. Nous, jeunes, approchez-vous de nous pour mieux tirer parti de cette richesse du continent africain. M. Franck Amel Niaoré, voilà, vous avez été servi. Il est pratique malheur. On ne va pas frustrer Aristide, par exemple. Oui, mais on est à la fin. Mais vraiment, je pense qu'on a fait une très bonne émission. Ah, d'accord. On a recadré un certain nombre de choses. Je voulais... Oui, vas-y, Diop. Je voulais un peu rebondir ces idées rapidement. En fait, la religion peut être quelque chose qui peut imposer l'ordre social à partir du moment où les guides religieux prennent la responsabilité. C'est-à-dire, arrivé un certain moment, il faut que les guides religieux se disent que l'argent ne doit pas me tenir. Les guides religieux doivent être au-dessus même des chefs d'État. Moi, je dis au-dessus, ce n'est pas qu'ils ne doivent pas respecter les chefs d'État. Mais arrivé un moment, ils doivent avoir le courage de dire, vous êtes en train de vous tromper. Parce que c'est ça le problème en Afrique. Autour d'un chef d'État, personne ne dit, vous vous êtes trompé. Et le Mali avait compris ça. Avec l'Empire du Mali, ils avaient donné la caution au Griot de pouvoir dire toutes les vérités. Il est là. Merci beaucoup. Demain 13h15, un remerciement au chef du village, à M. Foussen et Maïga, et aussi à Crépin, sans oublier, Francky Francky. Asan Diaye a été celui qui a facilité les choses sur ce plateau. Chef du plateau, demain 13h15, pour un autre best-of. Merci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada